Puisqu'il est question de chiffres et d'argent, Pierre-Karl Péladeau renonce à placer ses actions de Québécois dans une fiducie sans droit de regard. Le chef péquiste nomme plutôt trois mandataires pour administrer ses avoirs, un mandat qui exclut toute vente d'actifs. Les adversaires du chef péquiste estiment que cette situation n'élimine pas les risques d'ingérence. Les explications de David Gentile. L'an dernier, Pierre-Karl Péladeau avait clairement évoqué une fiducie sans droit de regard. Je mettrai en fiducie sans droit de regard les actions que je détiens dans Québécois. Mais il opte finalement pour un mandat sans droit de regard. Un mandat confié à trois personnes, dont Claude Bélan, ancien numéro un du Mouvement Desjardins. Pierre-Karl Péladeau s'était engagé à placer ses actions dans un mandat ou une fiducie sans droit de regard. Il s'est engagé à le faire, même s'il n'a aucune obligation légale de le faire. Bien aujourd'hui, il tient parole. Reste que le mandat n'a pas la même portée qu'une fiducie. Un fiduciaire aurait toute la possibilité de vendre les actions de Québécois, ce que le mandataire aujourd'hui, M. Bélan, ne pourra pas faire. Le PQ confirme que les mandataires ont l'ordre de ne pas vendre les actions de Québécois. Certains ministres libéraux ont confié leurs avoirs à un mandataire, mais contrairement à ce que prévoit Pierre-Karl Péladeau, ils n'ont pas de droit de regard sur leurs actifs. M. Bélan ne veut pas céder son contrôle. Et c'est tout le problème du conflit d'intérêts. Alors il réaffirme encore une fois qu'il ne veut pas appliquer le règlement tel qu'il existe s'il devenait premier ministre, membre de l'exécutif. Mais pour l'instant, M. Péladeau va au-delà des exigences éthiques de l'Assemblée nationale. Et il promet à nouveau que je n'interviendrai pas, tout comme je ne l'ai jamais fait, dans les choix éditoriaux effectués par les directions de l'information. Mais plusieurs craignent toujours les conflits d'intérêts potentiels. Puisqu'il va reprendre ses actifs de Québécois, à quelque part, il demeure toujours intéressé au succès et à la réussite de Québécois. Donc c'est un peu lisoire de penser que, durant son passage à la politique, il va être complètement désintéressé du succès de Québécois. On ne sait pas exactement quand ce mandat entrera en vigueur. C'est que le CRTC et Industrie Canada doivent donner leur approbation, puisqu'une grande partie des actifs de Pierre-Karl Péladeau sont de juridiction fédérale. Ici David Gentile, Radio-Canada, Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo !